Thomas Maléco en direct pour la soumission, aujourd'hui présent sur le piquet de grève du site de Cholet pour continuer la lutte contre la fermeture de l'usine. Je suis avec Emmanuel Ramos, délégué sainte de la CGT sur le site de Cholet. Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se joue aujourd'hui avec la réunion du cesseur ? Aujourd'hui, ça a été annoncé en CEC de centrale comme quoi ils ont mis ce flou officiellement la fermeture des Cholets et Vannes. Et là, maintenant, ils font site par site pour annoncer encore la fermeture officielle dans le site de Cholet. La réunion a commencé, je l'étais, mais ils n'ont pas commencé encore. C'était un peu mouvementé. On a fait une pause et je n'avais rien à faire là-bas. J'ai essayé de sortir. Vous diriez que la direction de Michelin était méprisante, vraiment, avec l'ensemble et l'ensemble ? Oui, il y avait le directeur Europe qui était là. Je ne sais pas comment il s'appelle, d'ailleurs. Non, ils ont commencé à nous maîtriser totalement. Ça a mal commencé la réunion. Je crois que ce n'est pas un comportement qui est très nouveau de ce que j'entendais des camarades sur le piquet de gré. On lui a tout de suite voulu parce que quand il est venu annoncer la fermeture, le jour, il est parti à Très-Montille, je crois qu'il n'y a plus de kilomètres d'ici. On lui a demandé de se justifier et ce n'est pas valable ce qu'il nous raconte. C'est-à-dire qu'il s'était logé dans l'endroit inconnu, que personne ne savait. D'accord. Oui, ce n'est pas très bon, voilà, c'est un petit peu tendu. Du coup, j'ai quitté la réunion et je suis rejoint le piquet de gré. Est-ce que tu pouvais rappeler les enjeux par rapport à la fermeture ? Combien d'emplois sont menacés directement, indirectement ? Alors, sur Cholet, on était encore 960 CDI, sur Vannes, ils étaient presque 300 CDI. Et après, il y a tout ce qui est entreprises extérieures qui travaillent en permanence avec nous, ça fait 200-300 personnes en plus. Et après, il y a toujours les artisans qui viennent faire des travaux dans l'année, qui ont pas mal de commandes, enfin, pas mal assez pareils, c'est 300-400 aussi. Donc, sur Cholet, on arrive vite fait à 1500-1600 en emploi directement, ce qui va être supprimé, quoi, sans compter les alentours après. Donc, ça fait le bassin de l'emploi qui prend encore un coup. Il me semble que c'était pas non plus la première fermeture, parce qu'il y a déjà eu le site de Jouer la Tour qui avait été fermé, c'est également la Roche-Orion. Oui. Donc, il y a à chaque fois à récouter comme la dernière fermeture par le site, et avec finalement... Exactement, ils ont commencé déjà, les sources, il y a pas mal d'années, depuis presque 20 ans. Moi, d'ailleurs, je viens de Bourges, donc ils ont restructuré, les camionnettes ont fermées aussi à Bourges. Et ensuite, à Roche, et à La Roche, et à Humendi aussi, en Angleterre, tout ça, ça a régressé au niveau France, enfin France, même en Angleterre. Tous les sites vont mal, mais c'est volontaire encore pour... C'est encore pour enrichir les très gros actionnaires dans millions de milliards d'euros, et ça va continuer. En France, il y en aura de moins en moins. Les frangés, c'est pareil, s'ils peuvent encore gagner encore plus d'argent, avec en plus des crédits d'impôts qui ont été donnés, et qui ont eu beaucoup d'impact, en fait, sur des augmentations de salaires, ou la création de nouveaux emplois, ou... On leur a jamais demandé des comptes, on leur injecte des millions d'euros, aussi bien par différents... des aides publiques, tout ça, ils ont touché énormément d'argent, et là, ils vont encore toucher de l'argent, parce que s'ils passent ça en PSE, c'est encore de l'argent que l'Etat va mettre à la poche, va devoir mettre la main à la poche, donc l'argent de la population. C'est une honte, des boîtes comme ça, qui a du CAC 40, qui font encore des milliards à des milliards, c'est incompréhensible qu'on puisse laisser faire, et c'est mondial, enfin, c'est partout pareil, mais ça devient catastrophique. Avec les différences syndicales de l'usine, notamment la CGT, dont vous avez été en première ligne pour mener la lutte pour la défense des droits des salariés et des salariés sur cette annonce de plan social, comment vous voyez maintenant les choses, alors que le CSE a lieu ? Alors, le CSE a lieu, oui, il a lieu, alors, je dis que les lieux ou pas, ça ne change pas grand-chose, on va continuer à lutter, ce sera le... Alors, on sait que ça va être compliqué pour s'arrêter là, ils ont mis ces fermés éternellement, mais il faut qu'on continue à se battre pour dire qu'on veut sauver nos emplois, qu'on veut continuer à travailler, et qu'on veut toujours un salaire pour pouvoir faire vivre, nous, la région, enfin, qu'on est le... Parce que toutes les boîtes vont mal, tout c'est de pire en pire partout, mais aussi bien Nicole que Charal ou Jeannot, pas Benéton maintenant, je crois, Benéton, et ça devient compliqué partout, ce qu'ils veulent, c'est faire des emplois de plus en plus précaires, je pense, c'est tenir les gens, endetter les gens pour qu'ils soient toujours tenus, de ne pas forcément travailler comme ils souhaitent ou comme ils veulent, c'est toujours pareil, c'est nous tenir, c'est nous tenir, mais avec des emplois précaires, je pense, c'est l'avenir que nous réserve en France, et il faut qu'on vienne se battre. Pour l'instant, on ne lâche rien, on continue, et même si on sera de moins en moins nombreux, parce qu'au bout d'un moment, ça devient assez compliqué, on trouvera des actions à faire pour faire parler de Michelin, ce qui peut leur faire du mal, c'est vraiment taper à l'image de marque et faire du bruit, en parlant d'eux. En réitérant mon admiration et mon soutien de toute insoumission pour la lutte que vous menez, c'est exemplaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.